Pourquoi j'ai rejoint la guilde des praticiennes et praticiens en herboristerie ? Commençons par un constat. Notre santé est certainement un de nos biens les plus précieux. Prendre soin de sa santé n'est pas un choix anodin, c'est même certainement un des choix les plus importants que nous puissions faire. Aussi bien pour nous-mêmes que pour notre entourage, car loin d'être une question individuelle, la santé se pense au niveau d'une société. C'est la raison pour laquelle on parle de système de santé. Et si notre système de santé était considéré par l'OMS comme l'un des meilleurs au monde en 2000, en 2023 nous devons faire face à une pénurie de médecins, de lits d'hôpitaux, voire d'hôpitaux tout court, et des déserts médicaux de plus en plus nombreux. Dans le même temps, les laboratoires pharmaceutiques se désintéressent totalement des molécules qui ne peuvent pas être brevetées. J'en veux pour preuve cet article de l'Institut Pasteur qui dit, je cite, « L'ocytocine n'est plus brevetable et son développement en tant que médicament pour les troubles d'interaction sociale ne serait pas rentabilisable. Le défi pour le chimiste est donc d'imaginer une molécule nouvelle, brevetable, stable, capable de pénétrer dans le cerveau après administration par voie orale, d'immimer l'ocytocine et de traiter efficacement la pathologie ciblée. » Cette déclaration n'est pas anodine. Elle met l'accent sur un élément clé de notre système de santé. Nous renonçons à des molécules qui auraient un réel intérêt thérapeutique car elles ne sont pas génératrices de profits. Or, le monde végétal est un vrai réservoir de molécules. À ce jour, on comptabilise plus de 170 000 molécules extraites des végétaux dont certaines ont un véritable intérêt thérapeutique. Et de plus en plus de personnes aimeraient pouvoir continuer à utiliser les plantes pour préserver ou améliorer leur santé comme on le fait depuis des siècles. Car oui, les plantes sont utilisées depuis des milliers d'années à des fins thérapeutiques. Et encore aujourd'hui, pour la majorité de la population mondiale qui n'a pas accès à notre médecine moderne, les plantes et les formes galéniques qui en découlent sont tout simplement les seuls médicaments disponibles. Et ce n'est pas parce que nous avons une médecine moderne que nous devons renoncer à utiliser les plantes médicinales, notamment en première intention, quand il n'est pas possible d'avoir un rendez-vous médical rapidement, quand on habite dans un désert médical, ou bien qu'on a affaire à des pathologies bénignes. Si on prend le cas des infections par exemple, plus on agit tôt, mieux c'est. Alors bien sûr, on pourrait rétorquer que face à la médecine moderne, dite médecine basée sur la preuve, les plantes n'ont pas fait leur preuve. Je me suis déjà exprimé sur le sujet dans ma vidéo « La phytoaromathérapie est-elle validée scientifiquement ? » dont je vous mets le lien en barre d'infos et que je vous invite à regarder pour mieux comprendre la problématique de la preuve scientifique quand on parle des plantes médicinales. Et ça m'évitera de tout répéter ici. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'opposer médecine moderne et tradition, mais bien d'intégrer les plantes médicinales à l'arsenal thérapeutique de notre système de santé en ayant une démarche rigoureuse, compatible avec la médecine basée sur la preuve. Mais au-delà de ça, redonner un degré de liberté à notre système de santé à bout de souffle en permettant aux personnes sérieusement formées à la phytoaromathérapie d'en faire partie. Je rappelle que l'automédication est quelque chose d'accepté dans une certaine mesure. On estime que la majorité des personnes sont suffisamment intelligentes et autonomes pour identifier et traiter des symptômes bénins ou des maladies ponctuelles comme les rhumes, maux de gorge, les diarrhées, allergies, douleurs, etc. Et c'est la raison pour laquelle on trouve en pharmacie des médicaments qui sont délivrés sans ordonnance. Et malgré ça, une personne bien formée en phytoaromathérapie n'est pas autorisée à conseiller l'usage de produits à base de plantes sans être taxée d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, même si c'est pour agir sur le symptôme bénin qui vient d'être mentionné, compatible avec une automédication responsable. Il y a là une incohérence flagrante, d'autant plus que les propriétés des plantes médicinales sont visibles partout sur Internet ou dans les livres de phytoaromathérapie. Il y a une vraie demande pour avoir des informations pertinentes et justes sur les propriétés, contre-indications et précautions d'emploi des plantes médicinales. Et dans l'état actuel des choses, satisfaire cette demande légitime nous met en porte à faux alors qu'on a les connaissances pour le faire. Il y a donc un sens à réintégrer les praticiennes et praticiennes en herboristerie que nous sommes dans le système de santé français aux côtés des médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé pour soulager la charge de travail des médecins, répondre à une demande croissante d'utilisation de plantes médicinales que les laboratoires pharmaceutiques délaissent et même permettre à une personne de comprendre que son état de santé requiert une consultation médicale plutôt que de l'automédication. On peut donc avoir un vrai rôle de prévention dans la prise en charge des cas sérieux. Et pour nous intégrer de manière pertinente au système de santé français, il est important que la profession soit représentée afin de pouvoir dialoguer avec les instances publiques et discuter d'un cadre légal dans lequel nous pouvons exercer notre métier sans être taxé d'exercice légal de la médecine. Et si j'y rejoins la Guilde, c'est bien pour ça, pour qu'on puisse définir un cadre légal dans lequel exercer notre métier, faire reconnaître les formations quand elles sont sérieuses, montrer qu'on n'est pas là pour s'opposer à la médecine moderne, mais bien être intégré au système de santé français de manière responsable, répondre à la demande croissante d'utiliser les plantes médicinales de manière sécuritaire, permettre aux personnes habitant dans des déserts médicaux de se sentir pris en charge rapidement en attendant un rendez-vous médical et soulager les médecins des cas bénins. Souvenez-vous de cette commune de Bretagne qui a recruté un druide plus qu'aucun médecin n'a souhaité s'y installer. La présence des praticiennes et praticiens en herboristerie dans ces déserts médicaux ne peut être que bénéfique. Mais le rôle de la Guilde ne s'arrête pas là. Il y a une vraie volonté d'accompagner les personnes qui souhaitent s'installer à comprendre les contours juridiques de notre profession, aiguiller les personnes qui souhaitent se former vers les bonnes formations, cadrer notre pratique grâce à une charte afin de pouvoir apporter une aide aux professionnels signataires de la charte en cas de problème juridique. Car aujourd'hui, le flou juridique qui entoure notre profession nous rend malheureusement sensibles à ce genre de problématiques. Pendant plusieurs années, le sénateur Joël Labbé a beaucoup œuvré pour réhabiliter l'usage des plantes médicinales et le métier d'herboriste. Et pour continuer ce travail, maintenant qu'il est parti à la retraite, il est important que notre profession, mais également toutes les personnes qui la soutiennent, se rassemblent. Car c'est dans ce rassemblement que la Guilde trouvera sa force et les moyens d'agir. Le projet de la Guilde des praticiennes et praticiens en herboristerie est ambitieux mais réaliste. Il est porté par des personnes vraiment motivées qui méritent tout notre soutien. Et si vous pensez que les plantes n'auraient jamais dû quitter notre arsenal thérapeutique et que vous souhaitez soutenir la Guilde, que vous soyez professionnel ou non, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Plus que jamais, nous sommes convaincus de la nécessité de défendre l'usage des plantes médicinales, de faire reconnaître que notre métier ancestral a su évoluer et se mettre au goût du jour. Nous sommes un pont entre science et tradition. Nous préservons le lien avec la nature dans des sociétés qui s'en éloignent de plus en plus. Merci d'avance à toutes les personnes qui apporteront leur pierre à l'édifice. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.